Bonjour les frères et sœurs, définition souveraine, que la paix du Seigneur soit avec vous. Un important message de Jésus à ses serviteurs du monde entier. Les frères et sœurs, ce que l'on entend ici, ça apprend très au sérieux, parce que c'est la vérité de chez la vérité. Nous sommes dans un monde où le diable ne veut pas qu'on ait la paix. Et il est prêt à tout faire pour nous mettre les bâtons dans la roue jusqu'au ciel. Vraiment ma frère et sœurs, soyez forts, soyez forts et courageux. Le diable ne baissera pas les bras jusqu'à la fin, mais soyez forts vous et n'abandonnez pas. Voici ce témoignage puissant. Écoutons. Vous êtes entré dans une saison pas comme les autres. Vous avez été marqué. Ceux d'entre vous qui marchent avec moi sont marqués par moi, seuls et protégés et assurés pour une demeure avec moi pour l'éternité. Mais votre adversaire vous a aussi marqué. Il regarde et il complote. Lui aussi a marqué ceux qui m'ont donné leur obéissance et ont tout abandonné. Bien que votre destin soit toujours en moi, il vous a marqué pour votre destruction et ne reculera devant rien pour le voir se concrétiser. Vous êtes entré dans une époque où vous serez publiquement interrogé, questionné, traîné hors de chez vous, insulté de toutes les manières. Il y a un jour qui approche à grands pas et qui est déjà là, où vous serez publiquement humilié à cause de mon nom. Tout vous sera enlevé. Beaucoup d'entre vous regarderont vos proches tués devant vous, le tout dans le but d'essayer de vous faire renier mon nom. Je ne vous dis pas cela pour vous faire craindre, car je ne suis pas un dieu de la peur. Je vous ai donné un esprit saint et tout ce que je fais est dit et fait avec amour. Vous serez haïs et persécutés, beaucoup font déjà l'expérience de cela maintenant, à cause de votre croyance en moi. Il y a beaucoup de puissances maléfiques qui surveillent tout ce que vous dites et faites, tout est mesuré, surveillé et enregistré et tout cela sera utilisé contre vous. Mais sachez que c'est l'heure de l'épreuve à laquelle je vous prépare tous. Vous saviez que ces jours venaient. J'ai répandu mon esprit sur mon peuple afin que vous ayez ma sagesse et mes conseils et que vos pas soient ordonnés. Vous ne devez pas craindre ce qui vient, ce qui est ici. Vous devez vous tenir debout. Le niveau a été élevé, ma bannière est sur vous. Vous êtes entourés de tous côtés, entourés en haut et en bas. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Et un jour, chaque genou fléchira, et chaque langue confessera quand je leur montrerai qui je suis. Mais d'abord, la grandeur de l'épreuve. Certains savent déjà où est votre place, vos positions et comment vous me servirez dans les jours à venir. Et pour certains, cela n'a pas encore été révélé, et je le ferai très bientôt, alors écoutez très attentivement mes instructions et mes conseils, car vous les aurez. Vous serez nombreux à devoir quitter votre domicile en un instant, il ne faut donc pas hésiter. Mes anges vous guident et mon esprit vous précède toujours. Ma lumière éclaire ton chemin. Vos esprits sauront que votre berger parle. Obéissez à tout prix. Laissez derrière vous ce qu'on vous dit de laisser derrière vous. Ne regarde pas en arrière. Ça vient vite les enfants. Il vous sera bientôt interdit d'exprimer publiquement vos croyances en moi ou de mentionner mon nom. Vous serez moqué et vous serez obligé d'accepter le système de la bête afin de continuer à acheter, vendre ou travailler. Cela, vous ne devez pas le faire. Exhortez les membres de votre famille à prêter attention à ces mots, afin qu'ils ne croient pas aux mensonges. La trahison ultime a été planifiée contre vous, et beaucoup, beaucoup seront trompés parce qu'ils n'ont pas tenu compte de mes avertissements. Il n'y a qu'une vérité. Soit vous désirez la vérité, soit vous ne la désirez pas. Il n'y a qu'une seule voie. Je suis le chemin, la vérité et la lumière. Personne ne viendra à mon père sans m'avoir connu. Les distractions augmentent sans cesse autour de vous. L'ennemi est très subtil et séduisant dans la manière dont il vous empêche de m'écouter et d'être intime avec moi. Comme je l'ai dit, il vous regarde. Il connaît vos faiblesses et il attend. Je vous ai donné les outils et je vous ai donné mon pouvoir et mon autorité pour marcher sur toutes sortes de choses mauvaises. Faites ça les enfants. En cela, vous surmonterez que j'ai besoin de votre vie dans le physique ou que je vous conduise de gloire en gloire dans mon royaume. Cela n'a pas d'importance pour vous. La condition de votre cœur à chaque instant est ce qui est le plus important, vos motivations, l'amour que vous montrez aux autres, en vivant la vie crucifiée qui est ma voie, mais en montrant la vie glorifiée qui est la vérité pour toute l'humanité. Soyez prêt à être appelé. Soyez prêt à témoigner de qui je suis, car l'esprit de prophétie est le témoignage de moi et de ce que j'ai fait, et le chemin qui a été tracé pour tous les hommes qui croient. Soyez prêt à prendre position, que vous soyez interpellés publiquement ou que je vous place ailleurs. Mes instructions restent les mêmes. Soyez audacieux, restez fermes et ayez bon courage, ne vacillez jamais, car vous n'êtes pas abandonnés et je ne vous abandonnerai pas. Pour beaucoup, cela vous coûtera tout. Pour beaucoup, c'est déjà le cas. Peu importe si cette vie est perdue, si votre âme me gagne pour l'éternité. J'ai dressé une table devant toi en présence de tes ennemis et ta coupe déborde. Un appel aux armes a été lancé alors que la plus grande bataille de tous les temps bas sont pleines autour de vous. Levez-vous vos épées, mon épée de vérité, ma sainte parole, et proclamez l'hardiment. La victoire a été remportée alors criez à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre cette grande proclamation. Vous ne croiriez pas ce que je m'apprête à faire dans et à travers mon peuple. Mon nom sera glorifié et les miracles abonderont. Ma présence en toi fait fuir les ténèbres. Il est si important de se rappeler que cette bataille est spirituelle et non physique, et la bataille est la mienne. Dis-moi, le Seigneur des armées. Vous êtes des instruments à travers lesquels ma gloire se déverse et les cœurs froids et indifférents verront ma grande lumière et expérimenteront un amour jamais connu auparavant. Videz-vous quotidiennement de tout ce qui touche à votre nature charnelle afin que je puisse continuer à vous combler à débordement, comme vous êtes mes mains et mes pieds. Vos paroles sont mes paroles, comme nous aimons l'inaimable. Un vent grand et puissant souffle sur cette terre alors que le bataille est presque terminé. Soyez comme ceux qui sont jugés dignes de recevoir le sceau du Dieu vivant. Un nouveau jour se lève et toutes les choses anciennes passeront. Voyez-vous comment la terre est purifiée ? Je ferai toutes choses nouvelles. Soyez encouragés et restez inébranlables comme j'ai commandé aux anges à votre égard, et je vous ai protégés de tous les côtés. Bien que les puissances de l'enfer et des ténèbres soient contre vous, je vous ai donné le pouvoir de l'emporter. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Parlez de vie et d'amour au milieu de la douleur et de la souffrance, de la maladie et de la mort, et contemplez la transformation. Ne vous lassez pas de bien faire, car dans une telle dévastation et un tel jugement, comment me trouveront-ils ? Je vous ai mis comme pilier, des villes sur une colline, des murs d'airain contre tout le pays et tous les peuples. Ils se battront contre toi mais ne l'emporteront pas car je suis avec toi et je te délivrerai. Soyez le sel et la lumière, alors que je vous amène à travers le point culminant de toute chose. Vous êtes prévus pour un temps comme celui-ci, alors réjouissez-vous d'être choisis. Soyez vigilant et très vigilant, car votre adversaire cherche à dévorer et vous devez garder votre armure serrée et polie. Je vous donnerai ma sagesse et mes conseils et tout ce dont vous avez besoin pour vous soutenir alors que je lève ma main de protection contre un monde injuste. Ne doutez jamais que je suis fidèle et vrai et je ne vous laisserai jamais ou ne vous abandonnerai jamais. Faites-moi confiance comme vous ne l'avez jamais fait auparavant et recevez mes grandes révélations car la fin est là. Préparez-vous. Parle, fille de Sion, dis les paroles que j'ai mises sur ton cœur avec audace et avec courage. Car avec une grande miséricorde, je continue de mettre en garde et par mon grand amour. Voilà, ma frère-sœur, voici la révélation. Et moi, je peux témoigner et dire que c'est vrai. Déjà, les attaques que moi je reçois chaque jour, chaque nuit, se trouvent. Si Dieu n'existe pas, moi je n'existerai pas. Et Niance Rebonne aussi n'existerait pas parce que les ennemis avaient prévu ma mort par tous les moyens possibles depuis ma naissance. Mais Dieu protège ses enfants. Regardez, la lumière de Dieu est descendue sur moi. Et Jésus-Christ m'a aidé. Sinon, là, je ne le prierai jamais parce que dans la difficulté, vraiment, cette personne m'a aidé. Jésus existe. Jésus est réel. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Et vraiment, j'ai béni Dieu pour sa vie. C'est maintenant même que j'apprends à connaître qui est le Dieu très haut, le Créateur. Il me suffit de Jésus-Christ qui l'a envoyé comme un prophète ici. Vraiment, il a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, le croyant traverse beaucoup de difficultés. La persécution partout. Mais soyez fort. Soyez vraiment fort. Le diable veut vous contrôler jusqu'à contrôler vos moindres mouvements. Contrôlez votre âme. Contrôlez votre esprit. Vraiment, ce n'est pas facile. Il faut que je sois honnête. Mais, ça ne veut pas dire que cela ne peut pas être vaincre. Vous devez, vous pouvez vaincre le diable. Si vous n'abandonnez pas et que vous allez jusqu'au bout avec le Seigneur, il faut être vraiment fort et courageux. Très déterminé, très déterminé, surtout. Ce n'est que des idées qui vont sauver votre peau. Mais, au moment de la prolète de Dieu, vous allez voir qui adore Dieu et qui n'adore pas Dieu. Et vous allez voir quels bénéfices ceux qui adorent Dieu reçoivent. Et, quelle honte, ceux qui n'adorent pas Dieu en esprit à vérité reçoivent aussi. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et soeurs, même si ces gens-là sont morts de vous parce que vous êtes devenus chrétiens, même si ces gens-là sont morts de vous parce que vous êtes devenus croyants, allez jusqu'au bout. Si vous mourrez pour Dieu, alléluia. Il n'y a pas une mort plus belle que ça. Au moins, votre salut est garanti à 100%. Mais, je ne sais pas la mort pour vous. Vivez selon le plan du Seigneur. Accomplissez tout ce que Dieu veut que vous accomplissiez dans ce monde d'avant de partir. Eh bien, oui. Et transmettez tous vos savoirs à vos générations, à vos enfants, afin que vos enfants puissent continuer ce que vous avez commencé. Que la paix du Seigneur soit avec vous.